Le Sénégal, pendant des dizaines d'années, a accusé un retard énorme par rapport à d'autres pays. Mais le président, depuis qu'il est là, a commencé à résorber donc ce déficit en infrastructures. Le meilleur exemple, c'est de voir que si les inaugurations des stades de football se comptaient par peut-être une inauguration tous les dix ans, ou en tout cas d'infrastructures même sportives au Sénégal, tous les dix ans, depuis qu'il est là, les postes de première pierre et les inaugurations d'infrastructures sportives sont en train de s'enchaîner au rythme d'un tous les deux ans. Donc ça, ça montre qu'il a une volonté farouche, engagée de vraiment investir pour le futur de son pays à travers sa jeunesse. Et surtout nous, ça nous permet de pouvoir aller dans le sens de remplir les conditions de performance que tout le peuple sénégalais attend de nous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul mot qu'on peut dire au président, c'est un immense merci. Et c'est surtout, veuillez nous aussi à jouer notre participation pour que quand ces infrastructures seront prêtes, qu'on puisse les utiliser à bon escient, qu'on puisse les préserver, mais aussi qu'on puisse donner des résultats qui puissent justifier les investissements énormes qu'il a faits pour le sport et la jeunesse. Ça n'a jamais été un secret que le président a une ambition forte d'accueillir la Coupe des Nations après 1992. Et je pense aussi que c'est un autre aspect à mettre en avant par rapport à son engagement pour le sport et la jeunesse. Et aujourd'hui, il a joint la volonté aux actes. Il nous dit, allez demander l'organisation, mais avant ça, il met en place un certain nombre de constructions d'infrastructures. Donc, c'est formidable.